Allez, on attaque maintenant un autre exercice avec les fractions. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, donc vous devez connaître vos règles de base et savoir les utiliser. Alors on y va pour ici le nombre A. Donc ici on vous dit c'est 3 quarts moins 2 tiers divisé par 3 demi. Alors ici, quelle est l'erreur à ne pas faire ? Eh bien ici, il y a ce qu'on appelle la priorité, la priorité de la division par rapport à la soustraction. D'accord ? Donc ça c'est un piège classique, on va essayer de vous laisser tomber dans le panneau. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de faire d'abord 3 quarts moins 2 tiers. Puisque là vous allez partir de gauche à droite, vous allez me dire, ok, je vais faire 3 quarts moins 2 tiers, et ensuite je vais diviser par 3 demi. Eh bien non, pourquoi ? Parce que vous savez que la division, la division est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc là c'est comme si on avait, c'est comme si on avait des parenthèses. D'accord ? C'est comme si on avait 3 quarts moins 2 tiers divisé par 3 demi. Et puis ici vous mettez des parenthèses. Donc en fait, vous avez compris qu'il faut d'abord commencer par ce calcul-là. Alors ce calcul, vous savez le faire, 2 tiers divisé par 3 demi. Quand je divise par une fraction, eh bien je multiplie par son inverse. Donc la première fraction, je ne la touche pas, et je multiplie par l'inverse de cette fraction. Et l'inverse de cette fraction, c'est 2 tiers. Et puis maintenant, je vais pouvoir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 fois 2, hop, me donne 4. Et 3 fois 3, me donne 9. Donc ici, ce calcul-là, je viens de le faire ici au brouillon, et ça m'a donné ici 4 neuvièmes. Et ici, je vais avoir donc 3 quarts moins 4 neuvièmes. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant ? Eh bien maintenant, il s'agit de soustraire ces fractions-là. Et pour pouvoir soustraire des fractions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut les mettre au même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Vous le savez ça. Donc ici, il va falloir mettre au même dénominateur. Alors je cherche un petit peu, je me dis quel est le plus petit multiple commun entre 4 et 9. Alors si je n'ai pas vraiment d'idée, je peux multiplier ici par 9 et ici par 4. Mais ça vaut la peine quand même de chercher s'il y a un plus petit multiple commun. Eh bien ici, le plus petit multiple commun, eh bien c'est 4 fois 9 et 9 fois 4. Donc ici, je vais multiplier par 9 et ici par 9. Ici, je vais multiplier par 4 et ici par 4. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour avoir le même dénominateur. D'accord ? 4 fois 9 ici me donne 36. Et puis ici, 9 fois 4 me donne 36. Donc vous voyez que j'ai le même dénominateur. 3 fois 9 ici me donne 27. Et 4 fois 4 ici me donne 16. Et maintenant, je vais pouvoir avoir le même dénominateur qui est 36. Et je vais pouvoir faire 27 ici, moins 16. 27 moins 16 divisé par 36. Donc 27 moins 16, facile. 7 moins 6 me donne 1. Et 2 moins 1 me donne 1. Donc ici, j'ai 11 sur 36. Est-ce que cette fraction est irréductible ? Eh bien oui, elle est irréductible puisque 11 est un nombre premier. C'est tout simplement 11 fois 1. Et puis ici, 36, si vous voulez, vous pouvez le décomposer. Mais il n'y aura pas de facteur qui est égal à 11 ici. D'accord ? Puisque 36, si vous voulez, eh bien c'est 3 fois 12. Et puis 12, c'est 3 fois 4. D'accord ? Donc vous voyez bien ici qu'il n'y a pas de 11 et qu'il n'y a pas de 11. Donc ici, c'est une fraction qui est irréductible. Voici la fraction irréductible. C'est 11 sur 36. Allez, on attaque maintenant le nombre B. Regardez ici, on vous dit B est égal à 3 quarts moins 2 tiers fois 3 demi. Pareil que tout à l'heure. Attention à la priorité dans vos calculs. Donc vous savez que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition ou à la soustraction. Pareil pour la division. La division est prioritaire par rapport à l'addition ou à la soustraction. D'accord ? Donc là, vous voyez bien que l'erreur à ne pas faire, c'est de faire d'abord ce calcul-là. D'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire ce calcul-là puisque la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc là, c'est comme si on avait une parenthèse. C'est comme si on avait 2 tiers fois 3 demi. C'est comme si on avait des parenthèses. Très bien. Alors maintenant, je vais devoir multiplier ces deux fractions entre elles. Je vois bien que je peux multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs puisque quand on multiplie des fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Donc ici, j'aurai 2 fois 3 et ici, j'aurai 3 fois 2. Très bien. Je garde mon moins ici. Je garde mon 3 quarts ici. B est égal à A. Alors là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois qu'il y a des simplifications. D'accord ? Je vois que je peux simplifier par 2. Je vois que je peux simplifier par 3. Attention, quand il ne reste plus rien, c'est comme s'il restait un 1. D'accord ? C'est comme s'il restait un 1. Puisque 2 fois 3, c'est la même chose que 2 fois 3 fois 1. Et ici, pareil, c'est comme si j'avais un 1 ici. Donc 1 sur 1, ça me donne 1. D'accord ? Donc ici, je vais avoir 3 quarts moins 1. Et ici, je vais devoir faire 3 quarts moins 1. Et encore une fois, pour pouvoir soustraire ces deux quantités, il faut qu'elles soient au même dénominateur. C'est des choses que vous commencez à connaître. Donc là, attention à ne pas m'écrire 3 moins 1, le tout divisé par 4. Attention à ne pas faire cette erreur. 3 moins 1 divisé par 4. Puisque là, je ne peux pas faire ça. Ici, il va falloir mettre ça sous le même dénominateur que 4. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais ? Donc ça, c'est faux, on est d'accord ? Donc c'est multiplié par 4 et divisé par 4. Donc là, j'aurais tout simplement, boum, 3 quarts moins 4 quarts. Et là, je vais pouvoir dire que j'ai le même dénominateur qui est égal à 4. Et là, je vais pouvoir écrire 3 moins 4. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc moins 1 divisé par 4. Et vous savez que quand j'ai un moins qui est au numérateur, je peux le mettre devant le trait de fraction. Donc ici, je peux écrire que c'est moins 1 sur 4. Donc voilà pour le nombre B. Le nombre B est égal à moins 1 quart. Voici la fraction irréductible. Allez, c'est parti pour le nombre C. Regardez ici, j'ai 4 tiers divisé par 1 demi fois 3 demi. Donc là, vous n'avez pas d'addition, vous n'avez pas de soustraction, vous n'avez qu'une division et une multiplication. Donc quand on a une division et une multiplication, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde toujours de gauche à droite. D'accord ? On commence par les calculs. On commence par les calculs à gauche et on va vers la droite. Donc là, le calcul qui est à gauche, c'est celui-ci. Donc il va falloir d'abord faire ce calcul-là et ensuite multiplier par 3 demi. D'accord ? Donc 4 tiers divisé par 1 demi. Eh bien, vous savez que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Je ne touche pas à la première fraction et je multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc là, je vais avoir 4 fois 2, hop, 4 fois 2 sur 3 fois 1. Est-ce qu'il y a une simplification possible ? Non. Donc je vais pouvoir écrire que c'est 2 fois 4, 8, 3 fois 1, 3. Donc ça, ça va me donner 8 tiers. Donc du coup, hop, ça, ça me donne 8 tiers, 8 tiers fois 3 demi. Et là, vous devez multiplier ces fractions entre elles. Donc vous pouvez multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Vous pouvez donc écrire que c'est 8 fois 3 divisé ici par 3 fois 2. Alors avant de faire le calcul, qu'est-ce que je vous ai toujours dit ? Avant de faire une multiplication entre deux fractions, il faut d'abord penser à simplifier. Parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous faire gagner une étape. Donc ne faites pas les multiplications. Voyez d'abord s'il n'y a pas de simplification. Donc là, je vois une simplification qui saute aux yeux, c'est le 3. Et là, j'ai tout simplement 8 divisé par 2. Et je peux écrire que 8, c'est 4 fois 2. Boum, divisé par 2. 2 part avec le 2 et ça me donne 4. Donc c est égal à 4. Allez, je regarde maintenant le nombre d. Et regardez, j'ai ici 5 moins 1 moins 1 demi divisé par 3. Donc là, j'ai 5 moins cette quantité-là. Vous voyez, le moins, il est devant le trait de fraction. Dans l'énoncé, le moins était devant le trait de fraction. Donc c'est comme si j'ai 5 moins cette quantité-là. Donc vous avez compris qu'il va d'abord falloir s'occuper de cette quantité-là. Donc quand je regarde cette quantité, je vois qu'il y a un numérateur qui n'est pas simplifié. Donc je vais d'abord m'occuper du numérateur. Je vais d'abord m'occuper du numérateur. Donc ici, 1 moins 1 demi, comment je fais ? Eh bien, vous commencez à le savoir. Quand je dois soustraire ou additionner des quantités où il y a des fractions, attention, il faut tout mettre au même dénominateur. Donc ici, 1. 1, c'est quoi ? Eh bien, je multiplie ici par 2 et je divise par 2. Donc ça fait 1 fois 2, 2. Donc 2 demi, bien 1, c'est 2 demi. 2 demi moins 1 demi, je vais donc pouvoir écrire 2 moins 1, le tout divisé par 2. 2 moins 1 me donne 1, donc ici, ça me donne 1 demi. Donc cette quantité-là, c'est 1 demi. Donc je vais le réécrire, c'est 5 moins 1 demi, d'accord ? Le tout divisé par 3. Alors 1 demi divisé par 3, donc maintenant je vais effacer ceci. Hop, je me suis occupé de la quantité verte. Et puis maintenant, 1 demi, boum, divisé par 3. 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Donc je peux écrire que c'est 1 demi divisé par 3 sur 1. Et divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 1 demi, je ne le touche pas et je multiplie par l'inverse de 3 sur 1, qui est donc 1 tiers. Et là, je vais pouvoir multiplier les numérateurs. Donc 1 fois 1 divisé par 2 fois 3. Boum, regardez, 1 fois 1 me donne 1 et 2 fois 3 me donne 6. Donc là, je viens de m'occuper de cette quantité-là. 1 demi divisé par 3, ça me donne 1 sixième. Donc là, j'ai 5 moins 1 sixième. Alors, vous voyez que j'y vais pas par pas sans essayer d'accélérer et de faire des bêtises. Donc 5 moins 1 sixième, comment je fais ? Eh bien, quand je dois additionner ou soustraire des quantités où il y a des fractions, eh bien, il faut que je pense à les mettre sous le même dénominateur. Donc là, vous voyez bien que je ne peux pas faire 5 moins 1, le tout divisé par 6. Il va falloir multiplier ici par 6 et diviser ici par 6 pour avoir le même dénominateur. Eh bien, 5 fois 6, 6 fois 5, ça me donne 30. Donc 30 sixième moins 1 sixième. Et là, comme j'ai le même dénominateur, je vais pouvoir écrire 30 moins 1. 30 moins 1 me donne 29. 29 divisé par 6. Est-ce que cette fraction est irréductible ? Eh bien, oui, puisque 29 n'existe pas dans la table de multiplication de 6. Donc du coup, ici, j'ai déjà ma fraction irréductible. Vous commencez maintenant à comprendre comment faire de manière très efficace des calculs sur les fractions. On va maintenant encore faire un exercice un peu plus compliqué pour voir si vous maîtrisez bien cette histoire de calcul avec les fractions. On se retrouve dans une autre vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.